Générique 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 aussi, c'est ça que vous allez faire ? On met le lait à chauffer avec la gousse de vanille. Elle est assez chaude, la plaque ? La plaque, ça va. Donc, Claudio, Casa del Mar donne un dernier rendez-vous ce dimanche, me semble-t-il. Vous nous en parlez un petit peu ? Vous êtes perturbé avec la plaque. Oui, elle fait des caprices. Elle fait des caprices. Oui, exactement. On a le dernier brunch ce week-end. On était censé avoir fini, mais la demande, elle est apparemment assez intense, donc on a décidé d'en faire un petit dernier. Je propose à nos téléspectateurs de voir ceux qui auront la chance et le privilège d'aller goûter à ce brunch. Quelques photos des pâtisseries qu'ils y trouveront. Vous allez voir, Claudio, j'ai fait un tic-tac géant. Là, c'est un petit entremet. Mantes, fraises. C'est tout. C'est tout. Allez, un deuxième. Regardez ça, qu'est-ce que c'est beau. Une tarte marron, châtaigne, poire. Et un petit macaron. Et un petit macaron. Et puis, regardez. La vanille. Vous allez voir, je vous remercie. C'est une tartelette chocolat mangue, fruit de la passion. Et il me semble... Voilà, ça, c'est magnifique. Et une petite tartelette, pour rester dans les agrumes, chocolat orange. C'est beau et c'est bon. Et ça se passe ce dimanche. Donc, dernier brunch à Casa del Mar, à Porto V, qui prend les chanceux. Donc, on avance dans notre recette. Ça chauffe. Tout à l'heure, nous avons terminé notre marinade. Après ça, chef, qu'est-ce que nous ferons ? Après ça, on va assembler la mousse. Donc, on a déjà fondu le chocolat. Le chocolat. Alors, je vous ai vu, il y a vraiment une technique particulière. Vous y êtes allé vraiment par à coups. C'est important de ne pas le brûler, le chocolat. Voilà, il faut y aller petit à petit. Ça peut marcher au bain-marie. À la limite, le micro-ondes, il faut vraiment surveiller. Qu'est-ce que vous conseillez ? Plutôt le bain-marie ? À la maison, peut-être le bain-marie, c'est moins risqué, oui. À feu doux, de manière à que l'eau ne boue pas. Parce que trop de chaleur, ça peut abîmer le chocolat. Donc là, entre-temps, on a notre sirop qui est prêt. Il ne faut pas faire bouillir. C'est vraiment... Il ne faut pas faire bouillir trop longtemps. Autrement, le taux de sucre se concentre. Il n'y a pas assez d'eau pour les granités. On va avoir un produit trop sucré et trop épais. Donc, le sirop. On débarrasse le sirop. Le lait. Entre-temps, le lait, il est prêt. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait ? On imagine qu'on a laissé refroidir notre sirop. Donc, on rajoute tout simplement le jus de carottes, d'oranges et de citron. Notre ACE. On le met au congélateur. Une fois que le produit est congélé, on le gratte à la fourchette. On le gratte. Alors, on va montrer ça. Vous voulez le montrer maintenant ? Comment on fait ? On fait à la fin ? On peut le montrer à la fin. On va le montrer à la fin. Au moment du dressage. Donc là, au frigo, nous avons mis notre feuille de gélatine toujours dans de l'eau froide. C'est ça. Donc, on sort du feu avec le lait, justement. On récupère la gélatine. Très bien. Et là, vous allez la mettre directement ? Directement dans le lait. Dans le lait, d'accord. On enlève la gousse. Ça va lui donner une consistance un peu plus épaisse. Qu'est-ce qui se passe quand on met la gélatine dans le lait ? Ça permet, une fois qu'on met le produit au frigo, que ça épaississe, que ça tienne. On n'a pas quelque chose de trop coulant. Ça donne une petite texture supplémentaire. Donc là, on réalise une ganache avec le lait chaud et le chocolat blanc. Comme ça, on va vraiment voir la consistance qu'il faut qu'elle ait parce qu'il ne s'agit pas de noyer le chocolat. C'est ça. Il faut la rajouter petit à petit pour éviter toujours d'abîmer le chocolat avec trop de chaleur. Bien. Qu'est-ce que ça sent bon. J'ai hâte de goûter. Une fois que c'est bien homogène, qu'on a une émulsion qui est régulière, il ne faut plus voir de traces de chocolat. Donc on a quelque chose de vraiment bien... D'où le travail à la spatule. C'est ça. À la maryse. À la maryse, tout à fait. Et ensuite, on passe au fouet. On fait comme une sorte de mayonnaise. Donc on va incorporer l'huile. Là, c'est quoi ? Vous avez incorporé quelle ? Là, on reste toujours dans l'huile à la clémentine. C'est de l'huile d'olive extra-vierge aromatisée à la clémentine avec les zestes de clémentine. Donc on incorpore l'huile. On termine par le jus de citron pour donner une petite acidité. Le jus de citron directement. Et pour épaissir le tout. En fait, ça devient une crème pâtissière. C'est plus une ganache. Plus une ganache, d'accord. On n'a pas les oeufs, donc c'est... Il n'y a pas d'oeufs, c'est vrai. Il y a quelque chose de... Enfin, c'est une jolie texture. C'est une belle émission. Voilà, tout à fait. Ensuite, on retourne à la maryse. Donc on récupère la crème. Allez-y, allez-y. La crème que nous avons faite pendant notre pause. C'est ça. Avec la petite astuce du film, pour éviter d'en mettre deux partout. C'est ça. Ça, c'est très pratique quand même. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner, c'est vrai. Et donc ? Et là, vous allez l'incorporer, donc. Et mélanger ensuite le chocolat blanc et la crème. C'est ça. Donc toujours de manière légère. Aérer comme ça. Toujours le même mouvement, le même geste. On tourne le bol en permanence, de manière à ne pas mélanger toujours au même endroit. Et d'aller chercher le produit un peu partout. C'est toujours mieux à la main, oui. Oui, ça s'épaissit drôlement. Donc l'étape d'après-chef, c'est quoi, une fois que vous avez bien amalgamé tout ça ? En dernier, on ajoute les blancs d'œufs. Qu'on a montés au préalable sur le côté. Vous inquiétez pas, on fera la vaisselle après. Très bien. Voilà, ça fait une sorte de meringue. Vous avez mis du sucre dans vos œufs ? On a mis du sucre au dernier moment. D'accord. Juste au dernier moment pour faire en sorte que les blancs se tiennent. Autrement, les blancs, ils retombent assez rapidement. Et puis ça donne cet aspect un peu crémeux aussi. C'est ça. Alors, il nous reste deux petites minutes. On va un peu accélérer. Vous voulez nous montrer, je sors le granit. On peut sortir ça. Le principe de la mousse, rapidement montré, c'est qu'on va la mouler un petit galet. Alors là, on va faire un petit peu, un petit peu. Mais on l'a déjà faite. On l'a déjà faite, vous pensez bien. C'est ça. Pardon, pardon. Voici ce que ça donnera une fois que tout sera bien saisi. On commence notre montage, chef ? C'est ça. Alors, on commence par la marinade au fond. Très bien. Le petit chocolat. Un petit palet de mousse à l'huile d'olive. Que c'est beau. On va ajouter un peu comme un mi-feuille, là. Un peu, oui. Généreux avec les agrumes, de manière à donner. Allez, on va vite mettre la crème dessus, parce que j'ai vraiment hâte de le goûter, le granit. Le granit est gratte à la fourchette. J'ai quand même de la chance, hein. Je suis privilégiée, là. Donc, n'oubliez pas le dernier rendez-vous de Casa Del Mar. Alors, c'est dimanche pour un dernier brunch. C'est ça. Je peux goûter ? Allez-y. Une petite huile pour la déco. Ah, les paires. Et quelques olives confites qu'on a goûtées tout à l'heure, déjà. On s'est prêt. Oui, c'est vrai. C'était très, très bon. Alors. Et voilà. Très, très bon. Merci. C'est très, très bon. Bien. Une belle saison à vous. Merci beaucoup. Et puis, vous revenez nous voir quand vous voulez. Volontiers. Vous êtes bienvenus. Volontiers. Merci encore. Hum.